Hello Bulbi ! Salut les amis, merci d'être toujours présents, ça me fait plaisir pour un nouveau tuto photo. Aujourd'hui on va te montrer comment faire cette photo. Tout d'abord on en profite si t'as un projet photo-vidéo, tu sais pas vers qui te tourner, tu contactes les Bulbis, on s'appelle, on se tient au courant, on voit le projet, et si ça peut se faire, on fait ça ensemble. Donc aujourd'hui, on va te montrer comment faire cette petite photo, et on va te montrer quel matériel tu dois utiliser. Tout d'abord il te faudra 3 éclairages. Ouais exactement, on a pris 3 balles comme celle-ci, de chez Godox, rien de plus simple, rien de plus efficace. Lumière continue, je préfère la lumière continue au flash, c'est plus pratique pour travailler, c'est un meilleur confort. C'est super simple à utiliser, voilà. T'as toutes les couleurs disponibles, t'as des wads, etc. Donc on utilise souvent ça, c'est pratique. Petit inconvénient, tu peux pas mettre de modeleur, ça c'est l'inconvénient, mais c'est hyper pratique pour des petits shootings comme ça, franchement c'est génial. Tu peux tout à fait utiliser un flash continu ou un flash de studio, peu importe, ça marche tout aussi bien. Il te faudra aussi une machine à vapeur. Ça c'est si t'en as une. Si t'en as pas, c'est pas grave, tu peux quand même faire cette photo, t'auras pas cet effet de fond, tu peux quand même faire le shooting. C'est pas cher, ça je l'ai acheté 75 euros je crois. 75 euros, ça marche hyper bien. Il y a le dernier petit objet pour ce shooting, que Bulbi elle apprécie tellement. Malheureusement. Ouais, oui. Le petit vapeau. Allez c'est parti, on installe tout. Tu installes ton fond, tu écartes ta Bulbi de ton fond. Tout d'abord on a commencé par installer deux éclairages simplement. Tu mets ton premier éclairage de base qui va illuminer ta scène. Donc nous ça sera ce LED bleu et un éclairage rose sur le côté pour donner du relief à Bulbi. On a commencé avec ça. Et franchement au résultat ça marche hyper bien. Rose et bleu, nickel. J'aime beaucoup. C'est génial. On est parti Bulbi, on commence avec ce petit shoot. Allez on va. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Vobbi est professionnel. Ah bon tu trouves ? Merci Bulbi. Ensuite on a, je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. J'ai rajouté un troisième éclairage, un troisième LED rose en bas. pour rajouter un petit peu de contraste sur le côté gauche de Bulbi. Et ensuite on a continué le shoot. Oui. Voilà ce que ça a donné en image. Mais on n'était pas vraiment satisfaits avec Bulbi. Pas vraiment. C'est nul. Donc qu'est-ce qu'on a fait Bulbi ? Putain mais c'est pas vrai, j'en ai marre. Troisième éclairage, après qu'est-ce qu'on a fait Bulbi ? L'eau. On a rajouté. C'est ça ? Oui. Alors comment ça tente ? C'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatiguée. Là on a rajouté pour le bonheur de Bulbi, un peu d'eau et de la fumée. C'est parti. Surtout, pensez à ça. On ne va pas mouiller le sol. Attends ! Allez, c'est parti. Attends, est-ce que tu mets où là ? Les cheveux là-bas ou la tête ? Les cheveux d'abord. Alors mets bien les cheveux. Oh, c'est triste. Oh, j'ai fait mon brushing quand même là. Je viens de refaire mes cheveux là. Ils sont parfaits. C'est pas grave, allez. Oh mon dieu. Oh, sexy. Je suis habillée. Oh, mais pas trop près. Tu me dis pas les yeux. Carte de fou de vie. Tu te crois drôle, c'est ça ? Hé, tu te crois drôle ? On envoie un petit peu de fumée. Super, c'est parti les gouttes. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, t'as vu, tu peux faire de très belles choses à la maison avec un petit peu de matériel. Trois éclairages, un peu d'eau, un peu de fumée. Facile. Et voilà le résultat. Bien sûr, vous avez bien apprécié le tuto, que vous en avez pris d'âge. Ou que vous en avez pris d'âge. Coupez. Je n'arriverai jamais. Vas-y, je te laisse faire boucler, puis j'en ai marre. Non. Mais je suis perdue, là. Oui, t'es à l'autre. Bah oui. C'est pas grave, pompée. J'espère que t'as bien kiffé ce petit shooting. On a apprécié de partager ça avec toi encore une fois. Si t'as des questions, photos, vidéos, peu importe. En commentaire, t'hésites pas, on y répondra. Et en attendant de se revoir pour un prochain shooting, vous le savez. Faites-vous plaisir. Sous-titrage ST' 501